Enioza, ok, à vos prédis. On vous envoie une prédis ? Est-ce que t'as vu qu'Ankama veut revaloriser le colis ? Ouais, ouais, ouais. On verra si ça se fait cette année. Donc, je joue d'opou. Sur cette map, pas de soucis pour le mode d'opou. Steam, cache-toi. Je vais où ? Je vais où ? Je me cache. Non, quand même pas, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Du calme. Alors, full pre-tech. Supprimez-moi cette merde. Non, mais la pre-tech. Putain, la pre-tech, quoi. Merci. Quoi ? 223 résistances poussées ? Mais il se fout de nous, lui, le chat, c'est terrible. Quel overreact ? Juste pour counter, un steamer. Même au Qatar, ils font pas ça. 200 récris, 200 réfous. Donnez-lui de l'eau, le chat. Apportez de l'oxygène. Qui a volé le stock de cristalines ? Merci beaucoup, Rems. Pour ça, vous offrir à Captain. Merci à toi. J'ai parlé de tous mes points sur ta victoire. Bah, normalement, ici, c'est Fridopou. On a Osa Steam, en plus. Bon, en face, ils ont aussi une très, très bonne compo. Attention. Ça clean toujours pas la pre-tech. Ok. Donc, moi, je vais mettre ça là. Tac, tac, tac. Et on va se mettre ici. Ouais, on est bien. Comment on parie ? Bah, t'as les points de chaîne, en dessous. Tu cliques. Bon, là, c'est passé. On a une minute pour voter. Pour parier, plutôt. C'est ce qu'il manque à ma team. Un sac rieur. Est-ce qu'on va remplacer le lapinot par un sac rieur ? On garde mon lapinot. Pourtant, un sac rieur, c'est pas mal. Nebus, cherche ligne de vue. Ouais. Alors, tour prochain, j'envoie ma tactile. Tour d'après, j'en tue un. C'est mon projet. Mais du coup, c'est vrai que l'Osa, avec autant de cheat, je sais pas ce que ça vaut. Après, il conserve quand même de bonnes stats, je pense. Parce que finalement, c'est quoi ? C'est une panoplie Valet Vénard, un Bouffetor, un Tacheté, et un Forge Lav. Ça va, ça va. Il garde un minimum de stats, quoi. Et on focus le Kras, apparemment. Stylé, ton skin, quand même. On retrouve l'idée de la plume en cap au-dessus de ton crown. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Vraiment ? Non, c'est vraiment en train de se passer, là ? Le Sacré qui nous rejetait un ? Non, ok. Non, c'est du fake. Non, mais c'est du fake. Non, mais go focus Sacré, on va le détruire, hein. Je râle PA ? Non, on râle pas. On fait des dégâts, je pense. Ah. Ça, c'est un peu chiant. Ok, un Pec. Un Pec, un Pec. Et merde ! Quelqu'un a un défibrillateur ? Des quoi ? Ok, parce que là, vraiment, je pense qu'on le tuait, hein. Bon, en vrai, ça va. C'est le Kras qui joue entre nous. Voilà. Il va pas faire des miracles. Tac, tac, tac. J'ai pas de dégâts. Mais j'ai... Oh, attends. T'as mis un Mofra K. Il a mis un Mofra K, le chat. Une Ventoline. Du coup, j'ai 9 PM. En vrai, je suis choucheté de ouf. Et puis, dans le pire des cas, c'est pas le Kras qui va sauver son Sacré. Donc, c'est win. Est-ce que tu peux laisser ma... Ouais, c'est bon. Ma Tacti en vie, c'est important. Oh, putain, quel connard. Quand je dis connard, il faut pas le prendre mal, hein. Vous savez. Ouais. Ça fait mal, hein, quand même, en osant. Je le tue. Je le tue. Normalement, je le tue. On va se cacher du Kras, quand même. Ah, non. Ça me déloque mon ivoire, ce truc. Non, c'est bon. Ok, ok. Enfin, un combat où ça se passe bien. En steamer de poux. Mais c'est pour ça, le rush, j'ai pas trop compris. Tant mieux, ça arrive. Ça arrive tellement rarement de se faire rush T1 et que malgré tout, ça se passe bien pour toi. Mais tu te fais rush par un mec T1 à Sacré avec 40% raise et une pre-tech. T'as une sueur, hein. T'es là. Je comprends pas. Je vois plus bien ce qui se passe dans le combat. T'as de la sueur plein les yeux. ça pique et tout. 2100 HP. Ça, on a un ennemi. Nous avons un ennemi Ripsa. En face, l'Osa s'invoque et font trois fois plus dégâts que son Kras. C'est normal. C'est un Osa. C'est un Osa. Classique. Classique, classique. Alors, j'aimerais monter un Roublard en PVP. À quel level conseilles-tu de commencer le PVP et quel élément ? Je connais très peu le Roublard, mis à part le Roublard farm, tu vois. Mais je pense, dès que tu chopes la Grenaille, c'est intéressant. Pour jouer Feu, ça te permettra de plus facilement t'habituer au gameplay Bombe et tout. Je pense. Ils ont tous des prétextes sauf moi. Ok. Alors, la classe Uginac, je kiffe pas trop à jouer Uginac. Mais tout à l'heure, on peut peut-être jouer au Uginac en 3-3 en vrai. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ouais, j'aurais pas l'Osa aujourd'hui. Tant pis. Préda fait un gros dodo. Ouais, il nous déçoit tous, mais... Ouais, bah après, enfin, voilà, quoi. Non, mais il fait ce qu'il veut. il fait ce qu'il veut. Vous dormez, vous, pas le chat ? Vous dormez pas. Ok. Alors, est-ce qu'on peut taquiner le Kras ? Si je fais ça, ça éloigne Lenny. C'est pas ouf. On va faire ça. Bon, on le tue pas. Ouais. C'est bon, c'est bon. 600 HP. Désolé pour le... C'était quoi ? C'était un tofu ? Tout est ma faute. Bon, le combat était sympa, ça s'est bien géré. Kras haut, du coup, en face. Mais le Kras a 95 esquive PA, je sais pas si c'est naturel. Je pense que c'est la panoplie attentif qui donne ça, ouais. Mais je sais pas s'il a cherché à avoir un petit peu plus esquive PA. Enfin, il y avait pas intérêt ici. Je veux dire, quand il y a un ENI dans une team, c'est pas ça qui justifie le fait d'avoir de l'esquive PA. Même au KTA, tous les ENI jouent avec une base de retrait, etc. Mais aucune team va se mettre avec 120, 150 esquive PA. Donc, Hunter a un ENI qui pourrait être très PA. Alors, ce serait cool de voir un petit peu de Uji si personne ne joue cette classe, j'ai l'impression. En même temps, Uji, c'est un peu rompich rompich. Uji naque. Faut être tanky et tout. Tu peux faire de gros dégâts quand même. Mais en 1v1, c'est rompich rompich, même si c'est très très fort en 1v1. C'est rompich rompich. Et en 3 et 3 solo, souvent, surtout si t'as pas de rez, tu subis ta team de ouf. Parce que tu rushes, mais tu te fais pas accompagner, donc c'est chaud. Et en 3 et 3 solo, si tu tombes avec un Sram et un Kra, par exemple, c'est pas eux qui vont pouvoir t'aider. Alors qu'un Oza, c'est tellement autosuffisant. Un ENI, pareil. Un Steamer, c'est autosuffisant aussi. Toutes les classes qui sont là. Peut-être le Kra, mais le Kra, le Kra en 7 méta, il se sort très très bien. Tarkhan, j'ai Oujinak des fois le matin. Voilà, vous avez quand même un petit peu d'Oujinak. Je vais comme Oujin. Scappy, j'aurais besoin de ton chevelu si tu l'as encore, s'il te plaît. Merci. Du coup, faut jouer Pritek chevelu. Enfin, chevelu. Parce que j'ai un mode en casque drague. Parce que si je me ramène sans Aisy en 3 et 3, c'est chaud, chaud de ouf. Trop ce côté Oujin. Alors, je meurs pas, mais pour tuer un Oza avec autant de res, il faut se jouer de bonheur. Bah oui. Évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire Armatan. Est-ce que je détaque le Tofu ? Ouais. Je sais jamais, en fait. Periscope, Recurse. Ouais, je me dis, il y a un bug là. Il faut passer de l'autre côté, en fait. Hop, il prend un petit peu de Dofu. Donc, avec l'Armaton, il y a 143 quand même de résistance poussée. C'est pas rien. Ouais. Ouah, ça va. Ça jouait bien. Par contre, c'est vrai que le rush ça crieur, bon, il doit s'en mordre les doigts. Sous-titrage Société Radio-Canada